Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous bénisse abondamment Nous allons introduire ce moment de prière Père dans le nom de Jésus-Christ Nous te bénissons ce matin pour la vie que tu nous as accordé Merci pour le souffle de vie Merci pour ton amour Merci pour ta grâce Merci pour ta fidélité Merci pour tes off-faits Merci pour ta compassion Merci pour tout ce que tu fais Seigneur nous sommes reconnaissants Nous te disons merci Nous te disons merci Merci pour tout ce que tu fais Merci pour tout ce que tu as fait Merci pour tout ce que tu fais Tu es l'unique et le véritable Dieu De l'éternité à l'éternité tu es Dieu De génération à génération tu es Dieu D'âge à âge tu es Dieu Tu n'es pas un homme pour mentir Ni un fils lent pour se répandir Seigneur nous te disons merci Reçois la gloire ce matin Éternel Dieu de grâce et de bonté Nous venons à toi car ta parole nous dit Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu Éternel Laisse que ce matin Que ta grâce se sente dans nos vies Que ta grâce se sente dans la vie de tout et chacun de nous Et cela en nom puissant de Jésus Seigneur que l'homme offrira péché Que l'homme asséra péché Que l'homme tout et chacun de nous a péché Laisse que ta grâce Ta miséricorde Ta compassion Dans nos vies Dans la vie de tout et chacun de nous Et cela en nom puissant de Jésus Seigneur nous implorons ta grâce dans nos vies Nous implorons ta compassion Dans nos maisons Dans nos familles Laisse que ta miséricorde Que ta compassion Que ta grâce se sente dans nos vies Et cela en nom puissant de Jésus Laisse que ton sang que tu as versé à la croix Viens nous laver Viens nous sanctifier Viens nous justifier Que tous ceux qui en nous Sois lavés, sanctifiés par ton sang Et cela en nom puissant de Jésus Que nos familles soient sanctifiées Que nos vies soient sanctifiées Que nos corps soient sanctifiés Que nos âmes soient sanctifiées Que tout et chacun de nous Ce matin Sois sanctifié par ton sang Et cela en nom puissant de Jésus Chère Saint-Esprit de Dieu Nous te recommandons la direction de ce moment Dis débit jusqu'à la fin Viens glorifier les noms de Jésus dans nos vies Viens glorifier les noms de Jésus en ce moment Viens glorifier les noms de Jésus en ce jour Pour l'unique gloire de ton nom Et cela en nom puissant de Jésus Saint-Esprit de Dieu Nous avons besoin de conquérir Nous avons besoin de la restauration Nous avons besoin d'un changement Viens te manifester dans nos vies sur ma terre Et cela en nom puissant de Jésus Seigneur en vertu de ton autorité et pouvoir Que tu nous as donné Nous venons nous élever Je viens m'élever Seigneur Pour détruire tout ce que le diable a imposé dans nos vies Pendant que nous dormons Seigneur quels que soient les envoûtements Les incantations Tout ce que le diable a sémé dans nos corps Pour nos âmes, nos esprits Nous les consommons par ton faim Et selon nom puissant de Jésus Les maladies que le diable est venu sémé Les envoûtements Les répandons-tu Tout ce que le diable nous a fait manger Nous a fait boire Tout ce qu'il a fait Les incantations Les imprécations Qu'il a fait dans nos vies Dans nos familles Dans nos foyers Dans tout ce qui nous concerne Que cela soit consumé par ton faim Et selon nom puissant de Jésus Quels que soient les ennemis de la prière Fatigue l'eau des envoûtements Nous les détruisons Nous les renversons Et selon nom puissant de Jésus Quels que soient les idoles Les divinités De puissance des mers De puissance des eaux De puissance des forêts Quels que soient les agents de tes lèmes Que le diable a envoyé Que le diable a engagé Pour nous empêcher de prier ce matin Qu'il soit paralysé par ton sang Consumé par ton faim Et selon nom puissant de Jésus Quel que soit Celui qui est devant son écran Devant son téléphone Son ordinateur Devant l'appareil qu'il utilise Celui qui est en train de faire des imprécations Des incantations Celui qui est en train de prononcer des paroles maléfiques Qui soit brûlée par le feu Qui soit consumée par le feu En nom puissant de Jésus Nous renvoyons retour à l'expéditaire Toutes les flèches De la mort De la maladie Toutes les flèches Chaque année Que ça soit retourné à l'expéditaire Et selon nom puissant de Jésus Nous animons le feu dans nos maisons Le feu dans nos maisons Celui qui est quel que soit l'endroit Où mon frère et ma sœur Est connecté Que le feu s'alime Afin de brûler tout ce qui n'est pas de toi Afin de consommer tout ce qui n'est pas de toi Et selon nom puissant de Jésus Christ Celui une fois de plus Nous s'élons ce moment par ton sang Que le sang de Jésus nous lave Nous périfie Que le sang de Jésus Viens crier Viens parler à notre place Il est écrit dans ta parole Que désormais Que personne ne me fasse la peine Car moi je porte la marque de Jésus Que le sang de Jésus Viens nous sceller Viens nous sanctifier Viens nous accompagner Du début jusqu'à la fin De ce moment de prière Que c'est le nom de Jésus Christ soit glorifié Dans nos vies Dans tout ce que nous allons faire Que c'est le nom de Jésus Christ soit glorifié Seigneur nous avons la fermes à sens Que tu vas te manifester Puissamment Que tu vas agir dans nos vies Que tu vas opérer des miracles C'est pour ça nous t'acclamons Le roi de roi Nous t'acclamons Le seigneur de seigneur Nous t'acclamons Le tout puissant Reçois la gloire Tu es le véritable Dieu Tu es un Dieu Qui n'a jamais changé Tu ne changeras jamais Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Alléluia à toi Alléluia à toi Seigneur Jésus Christ Alléluia à toi Au nom de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Amen Que le Seigneur te bénisse Abondamment Bien aimé là où tu es Nous allons bénir Le nom de Jésus C'est Dieu qui a gardé Chacun de nous bien aimé Pour certains ce matin Pour d'autres bien aimé ce midi L'éternel nous a gardé Il ne sommeille pas Il ne dort pas Mais la Bible est dit dans le livre De psaume 121 Psaume 121 Du premier verset Au quatrième verset Au sixième verset Psaume 121 Du premier verset Au sixième verset Nous allons lire Au nom puissant de Jésus Christ Tantique de dégré Le soleil ne te frappera pas Ni la ligne Pendant la nuit verset L'éternel te gardera De tout mal Il gardera ton âme Mais l'éternel a gardé Notre âme L'éternel a gardé L'âme de tes enfants Il a gardé L'âme de ton mari Il a gardé L'âme de ton épouse De tout mal La Bible dit Le soleil ne te frappera pas Pendant la journée Et pendant la nuit La lune ne te touchera pas Et celui qui te garde Ne sommeille pas Ni ne d'or Il a ajouté dans sa parole L'éternel est celui Qui nous garde De tout mal Il gardera notre âme Mais nous allons bénir C'est Dieu 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 Pendant ton sommeil Tu ne sais pas Combien de régnons Combien de régnons Satanique Combien des associations Qui se sont réunies Contre toi Pour chercher à te détruire Chercher à détruire ton épouse À détruire ton mari À détruire tes enfants Mais l'éternel t'a secouru L'éternel t'a gardé L'éternel a pris soin de toi L'éternel n'a pas permis Que le méchant se réjouisse L'éternel n'a pas permis Que les sorciers se réjouissent Il n'a pas permis Que les hèvres des ténèbres Se manifestent Il t'a protégé Élève ta voix Comment ça dit merci Prie en nom puissant de Jésus Éternel ce matin Nous te disons merci Merci pour tout ce que tu as fait Merci parce que tu as prouvé pour moi Merci parce que tu as protégé mon âme Tu as protégé l'âme de mon épouse Tu as protégé l'âme de ma projétie Tu as protégé l'âme de ton peuple Tu as protégé l'âme de ma famille L'âme de tous les membres de ma famille L'âme de tous les membres de ma belle famille Seigneur merci pour ta protection Merci pour le secours La Bible dit Celui qui t'égale Il n'est sommeil Il n'est dorm Seigneur Jésus Tu n'as pas dormi toute la nuit Quand moi j'ai dormi Seigneur Toi tu n'avais Toi tu n'es dormi pas Quand mon épouse dormait Toi tu n'es dormi pas Quand ma projétie dormait Toi tu n'es dormi pas Tu étais là Seigneur Te j'ai fixé sur nous Te j'ai fixé sur mon âme Te j'ai fixé sur l'âme de mon épouse Te j'ai fixé sur l'âme de ma projétie Te j'ai fixé sur l'âme de tous les membres de ma famille Te j'ai fixé sur l'âme de tous les membres Seigneur Jésus Christ De ma belle famille Pour nous protéger Pour nous sécuriser Pour nous défendre Pour combattre pour nous Pour nous donner la vie Pour nous donner la bonne santé Seigneur Jésus Christ Ce matin nous sommes reconnaissants Mon épouse et moi nous sommes reconnaissants Ma progéniture et moi, nous sommes reconnaissants Ma famille et moi, nous sommes reconnaissants Ma belle famille et moi, nous sommes reconnaissants Ton peuple qui est connecté avec moi, nous sommes reconnaissants Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait Merci car tu es le défenseur La Bible dit que tu es le défenseur La Bible dit que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse La Bible t'appelle le bouclier La Bible t'appelle le secours La Bible t'appelle l'appui Seigneur, tu es digne d'être adoré Tu es digne d'être élevé Tu es digne d'être célébré Tu es digne d'être couronné Dieu est digne d'être adoré. Seigneur, merci Jésus. De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. De génération à génération, tu es Dieu. D'âge à âge, tu es Dieu. Alléluia, toi Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci. Merci l'homme de Galilée. Alléluia, toi Seigneur. En nom puissant de Jésus-Christ. En nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, toi Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton amour. Merci pour le secours. Merci pour ton appui. Merci pour la défense. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, toi Seigneur. Je te bénis, ton nom. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Reconnaissant de ton amour. Reconnaissant de ta grâce. Reconnaissant de ta fidélité. Reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, toi Seigneur. Alléluia, toi Jésus-Christ. Alléluia, toi. au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus, Seigneur nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus Christ, avec action des grâces, nous avons ainsi prié, Amen, acclamons Jésus le roi de Rome, que Dieu te bénisse abondamment, Amen, toi et moi ce matin, nous allons revenir au pied de l'éternel, Amen, toi qui es connecté, que ce soit sur Facebook comme sur Youtube, Amen, nous allons reconnaître nos péchés, nous allons revenir vers l'éternel, mais la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, Jérémie chapitre 17, le verset 9 à 10, Jérémie chapitre 17, le verset 9 à 10, les écrivains vont nous aider à écrire, mais la Bible dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître ? » Verset 10, « Moi l'éternel, j'éprouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, par ou du Seigneur. » Mais la Bible dit, « L'éternel va rendre à chacun, selon le fruit de ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres, le cœur de chacun. » Et la Bible dit, « Le cœur est tortueux par-dessus, il est méchant, qui peut le connaître ? » « Moi l'éternel, j'éprouve le cœur, mais le monsieur matin, l'éternel est en train de prouver nos cœurs, l'éternel est en train de prouver le cœur de tout un chacun de nous, l'éternel est en train de regarder nos cœurs, de regarder nos caractères, nos comportements, nos habitudes, l'éternel est en train de prouver nos origines, l'éternel est en train de prouver les origines de tout un chacun, il est en train de prouver bien-aimé de là où tu es sorti. » Il a dit, il a ajouté, « Moi l'éternel, j'éprouve le cœur, je sonne les reins pour rendre à chacun selon ce voie et selon le fruit de ses œuvres. » Quels sont nos œuvres ce matin ? Quels sont nos œuvres ce matin ? Les œuvres de nos familles, les œuvres, bien-aimés, de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Bien-aimé, est-ce que nous glorifions Dieu ? Est-ce que nous sommes là, bien-aimés, comme Néhémie, qui avait un cœur de rebâtir les portes de Jérusalem qui étaient en ruines, où nous sommes là comme des sambalés de Tobija ? Bien-aimés, là où tu es, là où tu es connecté, en train de regarder ce moment, bien-aimés, en train de suivre ce moment de prière. Bien-aimés, tu vas présenter ton cœur à l'éternel, tu vas présenter ta vie à l'éternel, tu vas présenter ta famille à l'éternel, tu vas présenter ton mari à l'éternel, tu vas présenter ta femme à l'éternel, tu vas présenter tes enfants à l'éternel, tu vas présenter tes origines à l'éternel, tu vas présenter tes origines à l'éternel. Dis à l'éternel, Seigneur, je ne suis pas digne, mes œuvres ne sont pas bonnes, les œuvres de mes enfants ne sont pas bonnes, les œuvres de mon mari ne sont pas bonnes, les œuvres de ma femme ne sont pas bonnes, les œuvres de membres de ma famille, les œuvres de nos vies, que Dieu ait compassion, bien-aimés, citons ces œuvres, que Dieu ait compassion, qu'il nous pardonne, qu'il nous sauve, prions-nous au puissant de Jésus. Seigneur, toi, tu as dit dans ta parole, l'homme de Galilée, selon le fruit de ses œuvres, pour rendre à chacun selon ce voie et selon le fruit de ses œuvres. Seigneur, toi, tu as dit, c'est toi qui sonnes les reins et tu éprouves les cœurs. Seigneur, tu éprouves nos cœurs pour rendre à chacun selon nos œuvres. Seigneur Jésus, Seigneur, ce matin, je viens auprès de toi, je reconnais, Seigneur, mes œuvres ne sont pas bonnes, je reconnais, Seigneur, les œuvres de mon épouse ne sont pas bonnes, je reconnais, Seigneur, les œuvres, Seigneur Jésus, de ma projétie, de ma famille, de ma belle famille ne sont pas bonnes. Seigneur, ait compassion, Seigneur, regarde nos cœurs, regarde nos caractères, nos comportements, nos langages, Seigneur, notre façon de vivre. Seigneur, ait compassion, regarde comment le diable a manipulé notre esprit, même la vie de prière ne prie là, même la vie de prière ne prie là. Quand nous sommes connectés, nous mettons la prière, mais la prière passe, mais nous-mêmes, nous ne prions pas. Jésus-Christ, ait compassion, ait compassion de nous, répand ta grâce, Seigneur. Nos œuvres ne sont pas bonnes dans la méchanceté, dans la fausseté, dans des critiques, dans des jalousies, dans des guérelles, dans des myrmimes. Nous prenons plus de temps dans les myrmimes, nous prenons plus de temps dans les critiques, nous prenons plus de temps dans la jalousie, nous prenons plus de temps à méditer du mal, alors que toi et moi, nous devons chercher l'éternel. La Bible dit chercher l'éternel pendant qu'il se trouve, invoque l'étendue qui est près de toi. Seigneur, je viens près de toi, je reconnais mes péchés, le péché de mon épouse, le péché de ma projétie, le péché de ma famille, de ma belle famille. Regarde la sorcellerie, regarde la méchanceté, regarde la fausseté, regarde l'orgueil, regarde les critiques, regarde les mensonges, regarde les comérages, regarde ma vie, Seigneur. J'implore ta grâce, ait compassion de moi, je reconnais, Seigneur, que je suis coupable, je reconnais, Seigneur, mon épouse est coupable, je reconnais, Seigneur, ma progéniture est coupable, ton peuple est coupable, je viens près des coupables, Seigneur. Aie compassion, Seigneur, épuité de nous, épuité de nous, Seigneur, c'est toi qui délivre de la méchanceté, de la fausseté, de mensonges, de la sorcellerie, de l'orgueil, des comérages, des critiques et des haines, de la méchanceté. Regarde, Seigneur Jésus, au lieu de s'élever pour combattre, pour conquérir, pour conquérir, pour la restauration, nous sommes là, Seigneur, pour la destruction, nous sommes là dans les critiques, nous sommes là dans les mimes. Seigneur, regarde, la sorcellerie a pris place dans nos cœurs, la sorcellerie a pris place dans nos comportements, la sorcellerie a pris place dans nos pensées, la sorcellerie a pris place dans nos caractères, la sorcellerie a pris place dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos épouses, nos maris, dans la vie de nos foyers, dans les travails. C'est la compassion ce matin. Ben, mais là où tu es, implore la miséricorde éternelle. Implore la compassion de Dieu dans ta vie. Implore la compassion de Dieu dans ta famille. Implore la compassion. Ben, mais nous sommes là. Nous ne serons pas à combattre, Ben, mais nous ne serons pas à combattre. Car en nous, Ben, mais, quand en nous, nous avons les œuvres du diable. Ben, mais ce matin, cherche à te débarrasser de tout ce qui est armé du diable. Cherche à te débarrasser de tout ce qui est des œuvres du diable. Ben, mais dans la répentance. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je viens en preuve de toi. Je reconnais mon état, l'état de mon épouse, de ma progénie-tue. Seigneur, il est compassion de moi. Et puis, Seigneur, je reconnais mes origines. Regarde mes origines. Regarde là où je suis sorti. Dans la famille des abominables. Dans la famille des méchancetés. Regarde la maison de mon père. Une maison de fausseté. Une maison de la sorcellerie. Une maison de la méchanceté. Une maison des ténèbres. Seigneur, il est compassion de moi. Alléluia toi, Seigneur. Je viens en preuve de toi. Pour que tu aies compassion. Pour que tu pardonnes ma vie. Regarde mes origines. Regarde ma vie, Seigneur Jésus-Christ. L'homme des Galiléens. Seigneur Jésus-Christ. Et puis, tu es l'homme des Galiléens. L'homme des Galiléens. Je viens en preuve de toi. Pour que tu aies compassion de moi. Pour que tu me pardonnes. Pardonne mon épouse. Pardonne mes origines. Regarde, je suis sorti. Des origines compliquées. Des gens qui ont adoré les idoles. Des rebelles, Seigneur. Je suis sorti des familles. Des familles des idoles. Des familles des idolâtres. Des familles des sorcières. Des familles des méchants. Des familles des impudiques. Seigneur, je te présente ma famille. Ma belle famille. Je te présente, Seigneur. La maison de mon père. La maison de ma mère. Une famille sacrifiée. Sacrifiée aux idoles. Sacrifiée à la sorcellerie. Sacrifiée à la sirène. Sacrifiée aux œuvres d'éternel. Seigneur, aie compassion de nous. Seigneur, aie compassion de moi. Aie compassion de ma famille. Aie compassion de mon épouse. et compassion de ma prochainitude, et compassion de ma vie, et compassion de ma santé. Regarde comment les œuvres de ténèbres a pris place dans ma vie, a pris place dans ma maison. En nom puissant de Jésus-Christ, en nom puissant de Jésus-Christ, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus le roi de roi. Bienvenue, nous acclamons. Il s'appelle Jésus-Christ Nazareth, le qui n'a jamais changé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, que Dieu te bénisse, toi qui viens de me pleurer, la miséricorde éternelle. Bienvenue, toi et moi, nous allons réclamer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne nous laver, vienne nous purifier. La Bible est dit, toujours dans Jérémie, Jérémie chapitre 4, le verset 14. Génial en nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 4, le verset 14. La Bible est dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur te pensées iniques ? Parole du Seigneur. Bienvenue, la Bible dit, purifie ton cœur du mal. Bienvenue, toi et moi, ce matin, avant de s'engager dans le combat de conquête, bienvenue, nous allons purifier nos vies. Tu vas dire à l'éternité ce matin que le sang de Jésus vient se sanctifier, vient purifier. Bienvenue, toi qui viens de se réveiller. Bienvenue, bienvenue, toi qui avais commencé la journée. Tu es dans ton bureau, tu es dans ta maison. Bienvenue, regarde comment le diable a sué ton corps. Regarde comment la sorcellerie a sué ta vie. Tu vas dire à l'éternité, Seigneur, que le sang de Jésus vient me laver, vient laver ma famille, lave ta vie. Bienvenue, commence à prier ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre et paix, Dieu des grâces et des bontés, Seigneur, ce matin, je vais implorer ton sang, que le sang de Jésus vient laver mon corps, lave mon âme, mon esprit, lave mes pensées, lave ma consensible conscience, lave tout ce qui est en mort, au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'implore ton sang, que le sang de Jésus vienne nettoyer ma vie. L'homme de Galilée, la Bible dit purifie ton cœur du mal. Seigneur, je viens implorer ton sang, là où ma vie est essuyée, là où la vie de mon épouse est essuyée, là où ma progénitude, là où ton peuple est Seigneur, là où ma famille, ma belle famille, là où tout celui qui est connecté, que le sang de Jésus lave mon corps, mon âme, mon esprit, viens effacer les marques de la sereine, les marques de la sorcellerie, les marques des eaux. Seigneur, que le sang de Jésus vienne nettoyer mon foyer ce matin, nettoie mon travail, nettoie le travail de mon épouse, nettoie ma progénitude, nettoie le peuple de Dieu. Père, que le sang de Jésus Christ vienne nous sanctifier, sanctifie ma vie, quel que soit ce qu'on m'a fait manger, quel que soit ce qu'on m'a fait avaler, quel que soit ce qu'on m'a fait boire, que le sang de Jésus ce matin, viens évacuer cela. Bien aimé, engagez-toi, quelles que soient les injections, c'est que le diable a jeté dans ta vie, livré, livré, que le diable était venu s'aimer dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Bien aimé, engagez-toi ce matin. La nourriture, pendant que tu dormais, tu es arrivé, tu es en train de manger la nuit. Le diable est venu te faire manger. La nourriture est réservée aux idoles, sacrifiée aux idoles, pour détruire ta vie. Déclare-le ce matin. Seigneur, que le sang de Jésus vienne évacuer tout ce que le diable m'a fait manger, la sorcellerie qui m'a fait manger, tout ce qui m'a fait boire, le sang réservé, le sang humain. Seigneur, je déclare que le sang de Jésus vienne évacuer cela de mon corps, vienne évacuer cela de mon âme, en nom puissant de Jésus. Là où le diable avait sué mon corps, avait sué mon âme, mon esprit, là où le diable a sué mon épouse, là où le diable a sué ma projétude, là où le diable a sué ma maison, là où le diable a sué le peuple de Dieu, que le sang de Jésus vienne évacuer cela, en nom puissant de Jésus. Seigneur, je réclame le sang de Jésus, quel que soit l'ivraie, que le diable a saimé dans ma vie, la sorcellerie, la sirène, la maladie, la malédiction, le blocage, les troubles, les complications, dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma projétude. Seigneur, je déclare que le sang de Jésus viens nous laver ce matin, viens nous purifier ce matin, mais engagez-toi, engagez-toi, commence à me pleurer, le sang de Jésus reste, le sang de Jésus, rachète-moi, purifie-moi, en nom puissant de Jésus, ce n'est quel que soit, là où il y avait des sué, là où le diable a sué ma vie, là où le diable a vendu ma vie, partout on était parti vendre ma vie, dans les eaux, dans la forêt, dans les savannes, que le sang de Jésus, rachète ma vie ce matin, rachète la vie de mon épouse, ma projétude, rachète mon travail, le travail de mon épouse, rachète ma famille, rachète Seigneur Jésus Christ ton peuple, rachète ma belle famille, en nom puissant de Jésus, ce n'est que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, viens me délivrer, de l'alliance de la mort, de l'alliance de la maladie, de l'alliance de l'échec, de l'alliance de le pauvre, de l'alliance de la condamnation, que le sang de Jésus, viens me délivrer, des programmes de la sorcellerie, des programmes de la sirène, des programmes des idoles, des programmes des hommes, en nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus, ben ne m'engagez-toi, implore le sang de Jésus, par tout l'autre je t'ai vendu, vendu dans la sorcellerie, par toi on a vendu ton épouse, on a vendu ton mari, déclare-le que le sang de Jésus rachète mon foyer, rachète ma vie, rachète ma santé, rachète la vie de mon épouse en en puissant de Jésus, quelle que soit la maladie, quelles que soient les injections, que ce soit les cancers, que ce soit les myomes, que ce soit l'intimère, que ce soit les maladies, quelles que soient les fièvres, quelles que soient les infections, ce qui se trouve dans nos corps, que le sang de Jésus, viens évacuer cela, viens le faire sortir ce matin en en puissant de Jésus Christ, alléluia toi, que le sang de Jésus Christ en en puissant de Jésus Christ, le sang de Jésus Christ avec action des grâces, nous avons ainsi prié au nom de Jésus Christ, Amen acclame très fort la gloire de Jésus Christ mais le mec que Dieu te bénisse toi qui viens d'implorer le sang de Jésus sois béni en nom puissant de Jésus Christ bien aimé ce matin nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu le Saint-Esprit de Dieu descend dans nos vies ce matin bien aimé le Saint-Esprit de Dieu il est écrit dans la parole de Dieu dans Esaïe chapitre 60 le premier verset au troisième verset la Bible dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple mais sur toi l'Éternel s'élève sur toi sa gloire apparaît les nations marchent à ta lumière et le roi à la clarté de tes rayons parodie Seigneur bien aimé la Bible dit lève-toi sois éclairé car la lumière arrive bien aimé Néhémie s'est élevé pour conquérir tu vas appeler le Saint-Esprit du Saint-Esprit de Dieu je t'appelle aujourd'hui dans ma vie dans mon foyer l'esprit de conquête l'esprit de délivrance l'esprit de la lumière de bonne santé l'esprit qui est clair qui transforme qui façonne qui guérit qui change élevé le devoir prie en nom puissant de Jésus oui cher Saint-Esprit de Dieu je t'appelle dans ma vie dans la vie de mon épouse dans ma progénité dans ma santé dans mon foyer Saint-Esprit de Dieu viens dans ma vie ce matin viens dans mon foyer ce matin viens dans ma famille ce matin viens dans ma santé ce matin viens Saint-Esprit de Dieu l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts je t'appelle dans ma vie je t'appelle dans la vie de mon épouse je t'appelle dans ma progénité je t'appelle dans ma santé viens Saint-Esprit de Dieu viens Seigneur viens m'éclairer viens me guider viens me conduire viens marcher avec moi viens marcher avec mon épouse viens marcher avec ma progénité viens marcher avec ton peuple viens marcher avec ma vie En nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui a resté Christ entre les morts, je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans la vie de mon épouse, je t'appelle dans ma progenie, je t'appelle dans ma santé, en nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit de Dieu, éclaire-moi, éclaire-moi au foyer, éclaire-moi ma santé, renouvelle l'intelligence, renouvelle la sagesse, l'Esprit de conquête, Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider à conquérir cette journée, à conquérir ma bénédiction, à conquérir ma délivrance, à conquérir, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, éclaire-moi, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de la restauration, l'Esprit de la restauration, l'Esprit qui a aidé Némi à restaurer les murs de Jérusalem, les portes de Jérusalem, en nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce matin, je t'appelle dans mon foyer, je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans ma santé, je t'appelle dans la vie de mon épouse, je t'appelle dans ma progenie, je t'appelle dans la vie de ton peuple, viens ce matin Saint-Esprit, viens ce matin Saint-Esprit, Viens dans tous les domaines, dans tous les niveaux de nos vies. Nous avons besoin de tes témoignages. Mon épouse a besoin de tes témoignages. Ton peuple a besoin de tes témoignages. Viens ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Viens glorifier le nom de Jésus en tout temps, en tout lieu. Nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de ton salaire. Nous avons besoin de ton miracle. Saint-Esprit de Dieu, viens ce matin pour l'unique gloire de ton nom. Viens nous conduire, viens nous diriger, viens nous éclairer, viens rétablir, viens reconstruire. Viens amener la lumière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avec l'arche de grâce, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus le Roi de Roi. Nous acclamons Jésus le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse toi qui viens d'acclamer Jésus. Le Roi de Roi, le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue, nous sommes là ce matin pour combattre à bien aimer. Après avoir été sanctifié, bien aimer, nous sommes là ce matin pour combattre à bien aimer. Combattre pour conquérir, conquérir nos bénédictions, conquérir la restauration, rebâtir bien aimer à la restauration de mire de Jérusalem. Mais la Bible dit, nous allons nous engager dans la prière ce matin. Mais la Bible dit dans Néhémie chapitre 2. Mais aujourd'hui nous allons prier sur ça. Nous allons prier sur Néhémie chapitre 2. Le verset qui nous a été donné depuis le dimanche. Mais la Bible dit, dans Néhémie chapitre 2. Le verset 9. Le verset 9 à 10 et le verset 20. Néhémie chapitre 2. Le verset 9 à 10 et le verset 20. J'ai lu en nom de Jésus Christ. La Bible dit, je m'ai rendu auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve. Je leur ai remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Le verset 10. Le verset 10. Sambala. Le orinite et Tobija. Le serviteur amonite. L'ayant appris un grand plaisir de ce qui venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Mais la Bible dit, Néhémie s'est élevé pour rebâtir les temples. Pour rebâtir les murs de Jérusalem, qui était en ruine. Pour reconstruire les portes de Jérusalem. Mais la Bible dit, quand ils s'élevaient pour reconstruire, quand ils s'élevaient pour rebâtir. De l'autre côté, il y avait Sambala et Tobija, les ennemis des juifs. Ils n'étaient pas contents de voir Jérusalem être rebâti. Ils n'étaient pas contents de voir les portes qui étaient consumées. Les portes qui étaient consumées être rebâties. Ils n'étaient pas contents de voir que les gens puissent quitter le pauvre, puissent quitter la souffrance. Mais la Bible dit, quand on a donné l'information à Néhémie, dans Néhémie chapitre 1, verset 3. Il m'a répondu, « Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du Malien et le pauvre. L'émirat de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées. » Néhémie s'élevait pour chercher à rebâtir ce qui était consumé, à reconstruire ce qui était en ruine, à enlever le pauvre et le Malien. Mais la Bible dit quoi ? La Bible dit que Sambala et le Tobija étaient là pour empêcher Néhémie, pour empêcher Néhémie de construire. La Bible dit, s'ils étaient, il y avait un grand plaisir, au lieu qu'ils soient contents de la reconstruction de Jérusalem, de rétablissement de Jérusalem, de la délivrance de Jérusalem, La Bible dit qu'ils avaient un grand plaisir, un grand plaisir. Mais la Bible dit, mais dans verset 20, toujours Néhémie chapitre 2, verset 20, la Bible dit, « Je leur fais cette réponse, le Dieu de ce qui nous donnera les succès, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'aurez ni part, ni droit, ni souvenirs dans Jérusalem. » Parole du Seigneur. Mais Néhémie avait dit, « Nous allons nous élever, nous allons conquérir, nous allons nous élever, nous allons combattre. » Mais c'est pour cela, tu dois savoir dans ta vie. Comme la journée commence, pour ceux qui sont en Amérique ou au Canada, la journée vient de commencer. Pour nous qui sommes en Afrique, en Europe, il y a des gens qui ne seront pas contents de te voir prospérer. Tu cherches à te marier, tu cherches à avoir des enfants, tu cherches à travailler, tu cherches à voyager, tu cherches à aller loin, tu cherches à reconstruire, tu cherches que tes enfants puissent prospérer, tu cherches à être en bonne santé. Mais regarde l'exemple, l'exemple pourquoi nous devons combattre, bien-aimé. Regardons cette histoire, bien-aimé, qui nous pousse, que toute notre vie, bien-aimé, tant que Jésus n'est pas encore revenu, tant que Dieu ne t'a pas encore pris, bien-aimé, tu dois t'engager dans les combats. La Bible dit que ce qu'en-aimé avait coûté, ça avait fait du mal. Il a dit non, je dois me lever pour construire, pour rebâtir. Mais quand il a l'idée de construire, quand il a l'idée de rebâtir, quand il a l'idée de faire du bien, mais de l'autre côté, il y a de l'autre côté, mais tu ne sais pas, il y a des personnes physiques, comme spirituelles, et ils sont contre ce que tu cherches à accomplir. Ils sont contre ta volonté, ils sont contre ton mariage, ils sont contre ton élévation, ils sont contre tes enfants, ils sont contre tes épanouissements. Mais c'est pour cela, ce matin, nous allons nous engager. La Bible dit qu'il y avait Sambala, il y avait Tobija, qui était contre le rétablissement de Jérusalem. Ils étaient contre le rétablissement, bien-aimé, de ta vie. Jérusalem, c'est ta vie. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Jérusalem, c'est ta famille. Jérusalem, c'est tes enfants. Jérusalem, bien-aimé, c'est ton travail. Et le diable n'est pas content de te voir en bonne santé. C'est pour cela qu'il t'amène la maladie. Le diable n'est pas content de voir tes enfants en bonne santé. C'est pour cela qu'il t'amène les troubles. Bien-aimé, toi et moi, ce matin, nous allons les détruire. Les Sambala comme les Tobija. Leur volonté, leur décision. Bien-aimé, quel que soit, les Sambala internes comme externes, bien-aimé, aujourd'hui, seulement, nous allons nous engager de renverser les Sambala internes comme internes, externes comme internes dans nos vies. C'est pour cela que la Bible dit brisons-les en lien, délivrons-les de leurs chaînes. La Bible a ajouté dans Jérémie, tu es pour nous un instrument, un marteau dans mes mains. Par toi, je brise les nations, je brise les royaumes. Mais c'est pour cela l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée. Nous allons déclarer, quels que soient les Sambala, quels que soient les Tobija, de ta vie, qui se trouve dans ton corps, ton âme, ton esprit, la sirène qui t'empêche de te marier, la sorcellerie qui t'empêche d'aller loin, bien-aimé, ce matin, nous allons les renverser, nous allons les détruire, nous allons les chasser de nos corps. Engage-toi, commence à prier. Et sois-toi puissant de Jésus-Christ. Père, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, je viens m'engager, quels que soient les Sambala, quels que soient les Tobija, qui s'élèvent, qui ont un grand plaisir, ils ne veulent pas me voir reconstruire, ils ne veulent pas me voir travailler, ils ne veulent pas me voir me marier, ils ne veulent pas me voir avoir des enfants, ils ne veulent pas me voir voyager, quels que soient les Sambala, quels que soient les Tobija, insérés dans mon corps, insérés dans mon âme, dans mon esprit, ceux qui sont cachés dans mon corps, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la sirène, que ce soit les manipulations sataniques, que ce soit la malédiction, que ce soit les iniquités, que ce soit les esprits de famille, que ce soit les esprits de la sorcellerie, en nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, je les déloge de mon corps, je les déloge de mon âme, je les déloge de mon esprit, je les déloge de mon foyer, je les déloge de la vie de mon épouse, en nom puissant de Jésus, quels que soient les Sambala, les tobijans, les ammonites, venant des eaux, venant des forêts, les consécrations, les esprits humains, les liens de la famille, les esprits de famille. Je les déloge de mon corps, je les déloge de mon âme, je les déloge de mon esprit, en l'enpuissant de Jésus, dans la vie de mon épouse, dans ma progénitude, dans ma famille, dans ma belle famille, dans les peuples de Dieu, quels que soient les sambalas qu'on a insérés dans nos vies, qu'on a sémés dans nos vies, qui ont comme mission de nous empêcher de prospérer, qui ont comme mission de nous empêcher d'avancer, qui ont comme mission de nous retenir dans les échecs, dans les blocages, dans la pauvreté, en l'enpuissant de Jésus. Seigneur, ce matin, nous les déloge de nos corps, nous les déloge de nos âmes, nous les déloge de nos esprits, en l'enpuissant de Jésus, quelles que soient leurs forces, quelles que soient leurs puissances, quelles que soient la sérène qui détruit ma vie, la sorcellerie qui détruit ma vie, la malédiction qui détruit ma vie, quels que soient ceux qui ont incarné, mais l'incarnation des esprits, et ils savent, ils ont sémé leurs choses dans ta vie, ils ont sémé leurs choses dans ta vie, mais ce que tu as hérité dans les sangs, ce que tu as hérité dans les normes, commence à les délocher ce matin. Seigneur, ce matin, je les déloge par le feu, je les consume par le feu, en l'enpuissant de Jésus, tout ce qui avait pris place dans mon corps, tout ce qui avait pris place dans mon âme, pour m'empêcher de prospérer, pour m'empêcher d'exceller, pour m'empêcher de me marier, pour m'empêcher d'avoir des enfants, la sérène qui me condamne, les maris de nuit, les femmes de nuit, les enfants de nuit, quel que soit le travail de notre nuit, quelles que soient les activités célestes, des réactivités ténébrises, en l'enpuissant de Jésus, je renonce à cela, je refuse cela, en l'enpuissant de Jésus, je refuse les femmes de nuit, les maris de nuit, je refuse les travaux de ténèbres, je refuse les postes de ténèbres, je refuse les activités de notre nuit, en l'enpuissant de Jésus, les Sambala, les Tobija qui sont incarnés dans ma vie, quels que soient les esprits familiers, quels que soient les esprits de famille, insérés dans ma vie, pour m'empêcher de prospérer, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de rester dans la vie, j'ai les déloges de mon corps, j'ai les déloges de mon âme, j'ai les déloges de mon esprit, j'ai les déloges de mes pensées, j'ai les déloges de ma conscience, j'ai les déloges de ma circonscience, en l'enpuissant de Jésus, qu'il soit consumé, qu'il soit brûlé, qu'il soit détruit par le fait, En nom puissant de Jésus Christ, en nom puissant de Jésus Christ, avec action de grâce, nous avons ainsi prié, en nom de Jésus Christ, Amen, accueillons Jésus le roi de l'or, en nom puissant de Jésus Christ. Mais la Bible dit, Sambala et Tobija, serviteurs d'Amonite, serviteurs d'Amonite, nous allons d'abord, avant d'attaquer les gens qui les envoient, la Bible dit Sambala et Tobija, serviteurs d'Amonite, avant d'attaquer les divinités de nos familles, Sambala et Tobija, ils étaient serviteurs d'Amonite, Amen, avant d'attaquer les divinités, avant d'attaquer les puissances, nous allons renverser les Sambala, nous allons renverser les Tobija ce matin, Amen, ce matin, nous allons nous engager, tu vas déclarer, toi Sambala, toi Tobija, qui m'empêche d'avancer, tu m'as longtemps retenu dans les échecs, dans la pauvreté, dans l'immigration, tu as retenu mes enfants, tu as retenu mon épouse, mon foyer, tu as retenu mon mari, aujourd'hui, je te renverse, Amen, Tu vas renverser les Sambala, tu vas renverser, mais si c'est les dragons de la famille, si c'est l'homme fort, la femme forte, si c'est les esprits, mais bien aimé, si c'est la condamnation de la famille, tu vas déclarer, Amen, tu ne sais pas, les Sambala peuvent être les filets de la malédiction, les Sambala peuvent être bien aimés, les filets de la condamnation, les filets de la maladie de la famille, les filets de l'oise et de la famille, Amen, c'est ce qui retient tout le monde, c'est ce qui empêche que les gens puissent avancer, c'est ce qui empêche que les gens commencent une nouvelle histoire, Amen, ce matin, l'autorité que Jésus Christ a donnée, Amen, si c'est un serpent, tu vas commencer à les renverser, tu vas les détruire ce matin, tu vas les renverser, tu vas les détruire, Prions et c'est en nom puissant de Jésus Christophe, Père, le nom de Jésus, je le déclare ce matin, en nom puissant de Jésus, C'est-à-dire, quel que soit, les Sambala, de la maison de mon père, les Sambala, de la maison de ma mère, en nom puissant de Jésus, dans ma belle famille, du côté paternel maternel, en nom puissant de Jésus, Toi Sambala, que tu aies la forme de serpent, que tu aies la forme de la sirène, que tu aies la forme de filet, filet de la sorcellerie, filet de la maladie, filet de la malédiction, de l'échec de nos pauvres, Aujourd'hui ce matin, je prends le pékin et la parole de Dieu, je viens couper ces filets, je viens déchirer ces filets, je viens couper ces filets, je viens déchirer ces filets, Je déchirer ces filets en mille morceaux, je couper ces filets en mille morceaux, en nom puissant de Jésus, C'est-à-dire, je m'engage, je viens déclarer, La libération de ma vie, la libération de mon épouse, la libération de ma prochaine, Dieu, la libération de ma santé, partout dans les Sambala et les Tobijas, m'avaient retenu pour que ma vie ne soit pas rébattie, pour que ma vie ne soit pas construite je déclare dans les filets de la mort dans les filets de la malédiction dans les filets de la stérilité, dans les filets d'échecs et de célibat, dans les filets de la constatation, dans les filets de la malédiction, qu'on avait retenu ma vie qu'on avait retenu mon épouse qu'on avait retenu ma santé en non puissance de Jésus, c'est le seul matin, j'ai déchiré ces filets je libère mon corps je libère mon âme, je libère mon esprit en en puissance de Jésus, je viens renverser les Sambalas, je renverse le Tobisha quels que soient les serpents, serpents de l'herbe, serpents de seau, quels que soient sirènes, sirènes de côte, sirènes d'océan, sirènes de fleurs, sirènes de déserts, sirènes de cimetière, sirènes de l'herbe, je viens les renverser ce matin je les consomme par le feu, je les brille par le feu, en en puissance de Jésus Christ, quels que soient les Sambalas l'homme est fort, la femme est forte qui se trouve dans ma famille, les bébés forts le mari de nuit, les femmes de nuit qui m'empêchent de progresser, en ce jour, quelle que soit votre nature quelles que soient vos origines, je vous renverse ce matin, je renverse les Sambalas, je renverse les Tobisha je renverse les Ammonides, en en puissance de Jésus, qu'ils soient renversés qu'ils soient néantines, qu'ils soient détruits ce matin qu'ils soient renversés ce matin en en puissance de Jésus, quelles que soient les forces, quelles que soient leurs natures quelles que soient leurs provenances, qu'ils soient renversés ce matin, en en puissance de Jésus Christ en en puissance de Jésus Christ Amen Ce matin, les Sambala de Tobisha, ils peuvent être la loi de ta famille, la loi de ta famille. La Bible dit qu'ils ont eu un grand plaisir de ceux qui venaient un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Un Néhémie qui cherchait les biens des enfants d'Israël, mais de l'autre côté, Sambala et Tobisha. C'est pour cela, à tout moment, quand tu commences un projet, tu dois mettre ce projet dans la prière. A tout moment, si tu es dans une route de faire quelque chose, tu dois t'engager dans la prière pour renverser. Quelle est la loi établie contre la chose que tu veux faire? On a dit que dans cette famille, personne ne peut faire des affaires, personne ne peut voyager. Et toi, tu te décides un bon matin, tu as dit que non, je vais commencer les affaires. Mais quelle est la loi qu'on a dit dans les affaires? Tu veux te marier? Tu dis non, je commence les mariages. Tu fais des affaires, tu fais des projets. Tu commences à acheter des choses pour préparer les mariages. Tu commences à t'organiser. Mais tu ne sais pas quels sont les sacrifices, quelles sont les lois établies, quelles sont les malédictions, quelles sont les condamnations. Quelles sont les alliances? Quelles sont les alliances, quelles sont les condamnations, quelles sont les malédictions, quelles sont les lois établies, qu'on a déclaré derrière, ce que tu cherches à faire, qu'on a dit contre cela. C'est comme je connais une sœur, une sœur qui a commencé. Elle avait dit non. Elle veut se marier. Mais quand elle s'est engagée, elle est partie présenter son fiancé auprès de sa famille. Mais quand il a présenté son fiancé, trois jours après, son fiancé, dans la route, il avait sa voiture. Mais trois jours après, son fiancé fait un accident, une mère. Son fiancé décède. La fille est restée avec tout ce que les garçons, les fiancés étaient en train d'organiser. Les fiancés achetaient tout. Ils étaient en train de garder ça. La fille est restée seule avec tout ce qui est comme objet de préparation de mariage. Mais il l'a pris encore, après trois ans, quatre ans, il s'est encore s'engagé. Avec un autre fiancé. Mais il n'a pas encore présenté les fiancés à la famille. Mais ce jour-là, les fiancés étaient venus. Après, il a dit, je pars. J'ai fait un voyage en Europe. Après, je vais revenir pour t'épouser. Mais depuis que les fiancés sont partis, il est parti une année, deux ans. Après, il écoute que les fiancés s'est mariés avec une autre femme. Mais qu'est-ce qui est caché? Quelle est la loi? La sœur ne connaissait pas. Quelle est la loi qu'on a dit dans la ville de tous ceux qui cherchent à se marier? Mais le Ménémi, il vient pour reconstruire. Il vient pour rebâtir les murs de Jérusalem. Mais il ne savait pas qu'il y avait des lois. Qu'il y avait des condamnations. Qu'il y avait des gens qui étaient là pour observer, pour vérifier, pour garder la souffrance des enfants d'Israël. Les Zambala, les Ammonites, ils étaient là. Ils observaient que dans cette ville, que dans cette maison, personne ne viendra rebâtir cette maison. Personne ne viendra rétablir cette famille. Personne ne viendra reconstruire cette famille. Personne ne viendra chercher le bonheur de cette famille. Il faut que cette famille, tout le monde reste dans les échecs, dans la pauvreté, dans les blocages. Mais le Ménémi, j'aimerais là où tu es, que tu puisses marquer les comatères. Dis, mon cas est différent. Mon cas est différent. Que Dieu bénisse celui qui dit, mon cas est différent. Mais le Ménémi, marque-le dans les comatères. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Cela ne m'appartient plus. Cela n'est pas pour moi, ni pour mes enfants, ni pour ma famille. Mais le Ménémi, tu vas déclarer, quelle que soit la loi des établissements, quelle que soit la malédiction, qui est contre les mariages dans la famille. Mais le Ménémi, nous allons nous engager. Nous allons revenir encore le soir dans la prière. Mais le Ménémi, tu vas t'engager. Quelle que soit la malédiction, qui est contre les gens dans la famille, quelle que soit la condamnation, qui est contre les mariages dans la famille, qui est contre les voyages dans la famille, qui est contre la bonne santé, qui est contre l'épanouissement, qui est contre le travail. Mais ce matin, tu vas les renverser par la puissance et le sang de Jésus. Tu vas t'engager, renversez cela, détruis cela, commence à prier. Et c'est le moment puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, je viens te déclarer pour ma vie, pour la vie de mon épouse, pour ma prochaine vie, Seigneur Jésus-Christ, je déclare, quelles que soient les paroles maléfiques, quelles que soient les condamnations, quelles que soient les lois établies, quelles que soient les alliances maléfiques, quelles que soient les esprits de famille, qui sont contre les mariages dans la famille, qui sont contre la fertilité, la fécondité dans la famille, qui sont contre le Seigneur Jésus-Christ, les travails, les voyages, la bonne santé, l'épanouissement, les services de l'éternel, qui sont contre le service de l'éternel dans la famille. Aujourd'hui, dans ma famille, dans ma belle famille, j'ai renversé cela, j'ai détruit cela, en en plus de Jésus, la malédiction qui est contre moi, les échecs, les lois établies, qui est contre mon travail, contre mon épanouissement. Aujourd'hui, ce matin, j'ai renversé cela, j'ai pris la condamnation, j'ai pris la malédiction, j'ai pris les lois établies, j'ai pris les paroles suspendues, j'ai pris ces ordonnances, ce qu'ils ont parlé, contre le travail, ce qu'ils ont parlé, ils ont dit que dans cette famille, personne ne peut se marier, personne ne peut avoir des enfants, personne ne peut construire, personne ne peut servir Dieu, personne ne peut se panier, personne ne peut voyager, personne ne peut être en bonne santé, personne ne peut avancer. Je déclare cette malédiction prononcée, ces condamnations, ces lois établies, ces hôtels, ces sacrifices, ces alliances. Aujourd'hui, ce matin, j'ai pris cela, j'ai détruit cela, contre ma vie, contre la vie de mon épouse, contre mon foyer, contre ma projéture, contre le peuple de Dieu, contre ma famille. Commence à détruire, déclare-le ce matin, mon cas est différent, mon cas est différent. Tout ce qu'on avait suspendu, tout ce qu'on avait établi, tout ce qu'on avait projeté, tout ce qu'on avait programmé, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, tout ce que les Sambalas ont fait, quels que soient ceux qui représentent les Sambalas, quels que soient ceux qui représentent les Tobijas, dans ma famille, dans la maison de mon père, c'est qu'ils avaient dit, que quelqu'un dans cette famille ne peut pas avancer, ne peut pas prospérer, ne peut pas réussir. C'est qu'ils avaient déclaré, aujourd'hui, ce matin, dans mon pays, dans ma nation, dans le pays où je me trouve, dans la nation où je me trouve, quelles que soient les paroles qu'ils ont prononcées, derrière tout celui qui viendra habiter dans cette nation, qui n'a pas le droit à prospérer, qui n'a pas le droit à construire, je déclare, je brise cela, je détruis cela, en non-puissant de Jésus, quelles que soient les malédictions, suspendues dans tout celui qui cherche à voyager, je brise cette parole de malédiction, je brise cette condamnation, en non-puissant de Jésus. Bien-aimé, déclare, déclare les bien-aimés, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu as un projet de te marier, tu as un projet de voyager, tu veux servir l'éternel, tu veux construire. Bien-aimé, quelles sont les paroles prononcées contre celui qui cherche à construire ? Je déclare les paroles qu'ils ont prononcées, contre tout celui qui cherche à se marier, on avait dit que dans cette famille, dans ma famille, dans ma belle famille, tout celui qui cherche à se marier, il n'aura pas des enfants, il ne va pas réussir, il ne va pas prospérer. Je déclare les esprits qu'ils ont engagés, les divinités qu'ils ont engagés, les puissances qu'ils ont engagées, les forces qu'ils ont engagées, je les renverse ce matin, je les renverse ce matin, je brise cette condamnation, je brise ces malédictions, je libère ma vie, la vie de mon épouse, ma progénitude, le peuple de Dieu, dans toutes les prisons, de cette parole, je libère mon corps, je libère mon âme, je libère mon esprit, je libère mon foyer, je libère ma santé, je libère le peuple de Dieu, je libère ma famille, je libère ma belle famille, en nom puissant de Jésus Christ, en nom puissant de Jésus Christ, avec l'arce de grâce, nous avons ainsi prié, en nom de Jésus Christ, Amen. Attends une très fois pour la gloire de Jésus. Mais c'est ce qui doit être ta prière, ta prière de tous les jours, ta prière de tous les moments, bien aimé, quand tu cherches à faire quelque chose, il commence d'abord à briser l'alliance, peut-être qu'on avait fait alliance avec les serpents, on a fait alliance avec la sirène, on a fait l'alliance avec la sorcellerie, on a dit que c'est la sorcellerie, on a dit dans la coutume, on a dit avec les divinités, la Bible dit que les Ammonites, c'était les serviteurs des Ammonites, Tobija et Sambala, c'était les serviteurs des Ammonites, mais tu ne sais pas, dans ta famille, ils ont fait alliance avec les serpents, ils ont fait alliance avec la sorcellerie, ils ont fait alliance avec des idoles, avec des divinités, avec le soleil, avec la ligne, avec la forêt, avec le cimetière, avec la sorcellerie, avec la coutume, avec la magie, la maïkari, pour bloquer tout le monde, tu vas déclarer, quelle que soit l'alliance, qui a été faite dans ma famille, pour que les gens ne puissent pas réussir, l'alliance qu'on a fait avec les serpents, quel que soit celui qui avait fait alliance avec les serpents, pour avaler la vie de tout le monde, pour avaler les mariages, les enfants, pour avaler le voyage, pour avaler la délivrance, tu vas briser cette alliance, tu vas libérer ta vie, toi tu déclare, tu ne fais plus partie de cette alliance, tu ne fais plus prisonnier de cette alliance, engagez-toi, commence à prier ce matin, en en puissant de Jésus, en en puissant de Jésus, ce matin, je m'engage, quelle que soit l'alliance, qu'on avait faite dans ma famille, du côté paternel maternel, dans ma belle famille, du côté paternel maternel, pour condamner tout le monde, l'alliance qu'ils ont faite avec les serpents, avec la magie, avec la franc-maçonnerie, avec l'occultisme, avec la maïkari, avec les serpents, avec les idoles, avec les divinités, avec les autènes, avec les monstres marins, avec les sirènes de l'air, sirènes de forêt, sirènes de cimetière, sirènes de savane, sirènes de désert, sirènes de montagne, sirènes de fler, avec les esprits de l'eau, avec les esprits de l'air, avec les divinités, avec les Mamiwata, quelle que soit l'alliance qu'ils avaient faite, avec les serpents, avec les cimetière, pour condamner tout le monde, à ne pas avancer, à ne pas prospérer, à ne pas réussir, à ne pas se marier, à ne pas avoir des enfants. Aujourd'hui, ce matin, je brise cette alliance par le sang de Jésus. Il est écrit, « Brison l'erniéne, levons de la chaîne. Je prends le sang de Jésus, le sang que Jésus a versé à la croix. Je brise l'alliance avec les serpents. Je brise l'alliance avec la magie. Je brise l'alliance avec le cryptisme. Je brise l'alliance avec la femmeтрolique. Je brise l'alliance avec les serpents. Je brise l'alliance avec la sirène. Je brise l'alliance avec les esprits de sauf. Je brise l'alliance avec les esprits de forêt. J'ai pris sa laisse avec les esprits du cimetière J'ai pris sa laisse avec les serpents En nom puissant de Jésus Je libère ma vie, je libère mon corps Je libère mon âme En nom puissant de Jésus Je déclare mon épouse et moi Ma progénitude, ma famille, ma belle famille Le peuple de Dieu qui est connecté Nous ne sommes plus des esclaves Nous ne sommes plus des esclaves De ces alliances En nom puissant de Jésus Je libère ma vie, je libère mon épouse Je libère ma progénitude Je libère ma santé, je libère ma journée Je libère ma vie Bien-aimé, libère ta vie Libère tout ce qui est en toi Libère bien-aimé Libère bien-aimé Libère ta vie Libère ta famille En nom puissant de Jésus-Christ Avec orce de grâce Nous avons ainsi prié En nom de Jésus-Christ Amen Bien-aimé, tu vas envoyer le feu Fauter des temps, bien-aimé Nous allons commencer à atterrir Tu vas envoyer le feu Tu vas déclarer Tout ce que le diable a projeté Il a prévu contre toi Contre tes enfants Contre ta femme Contre ton mari Bien-aimé, le feu d'éternel saline Il est écrit Il exécute son chemin par les faits Bien-aimé, engagez-toi Déclare-le ce matin Dis, j'envoie le feu Le feu d'éternel Tout ce que le diable a prévu La mort Les accidents Quelles que soient les mauvaises nouvelles Tous tes réunions Qui se réunissent bien-aimé Tous ces gens qui se sont réunis Dans les eaux, dans la forêt Contre ta vie bien-aimé Tu vas détruire cela Tu vas déprogrammer cela Commence à prier Et c'est en nom puissant de Jésus Seigneur ce matin Je déclare Tout ce que le diable a organisé Tout ce que le diable a prévu Contre moi Contre la vie de mon épouse Contre ma projétie Je détruis cela Je déprogramme cela J'anéantis cela En nom puissant de Jésus Je déclare Quels que soient les réunions Les réunions qui se sont organisées Pendant la nuit Pendant la nuit Quand j'ai dormi Contre ma vie Réunion contre mon travail Réunion contre la vie de mon épouse Contre sa vie Contre sa santé Je déprogramme cela Je détruis cela J'anéantis cela En nom puissant de Jésus Christ En nom puissant de Jésus C'est que les cerfs et les sirènes C'est que les sorciers C'est qu'ils ont projeté contre moi Contre la vie de mon épouse Je déclare Ainsi parler l'éternel Cela n'arrivera pas Cela n'aura pas lieu En nom puissant de Jésus J'envoie le feu Le feu sur mon corps En nom puissant de Jésus Le feu d'éternel Dans la vie de mon épouse Dans mon foyer Seigneur partout nous serons Que le feu nous précède Que le feu nous accompagne Que le feu marche avec nous Afin de brûler les sirènes Afin de brûler Tout ce que le diable a planifié Tout ce que le diable a projeté Contre ma vie La vie de mon épouse J'allume le feu Que le feu consigne cela Que le feu brille cela Que le feu détruise cela En nom puissant de Jésus Les fêtes de l'éternel Les fêtes de l'éternel Dans les nom puissant de Jésus Avec l'artier des grâces Nous avons ainsi prié Amen Acclamant Jésus le roi et le roi Ben me que Dieu te bénisse Ben me de partout là où tu es Ben me de partout là où tu es La Bible dit On veut qu'à cause du sang de l'Agnon Ben me tu vas implorer Le sang de Jésus Que le sang de Jésus Vienne te laver Vienne te purifier Vienne te sanctifier Que le sang de Jésus T'accompagne aujourd'hui Ben me de partout Tu vas marcher Dis Seigneur Que ton sang m'accompagne Accompagne mon épouse Accompagne ma progine Accompagne mes enfants Accompagne mon mari Que le sang de Jésus Te sécurise Commence à prier En nom puissant de Jésus Seigneur dans les noms Puissant de Jésus Oui tendre Père Dieu de grâce et de bonté Je viens implorer ton sang Que le sang de Jésus M'est lave Lave ma vie Lave la vie de mon épouse Lave ma progénitude Seigneur Que tout ce qui est en nous Est la vie de mon épouse Qu'il soit lavé La vie de mon épouse Est la vie de ton sang Ma progénitude Est la vie de ton sang En nom puissant de Jésus Seigneur Santifie-nous Par ton sang Santifie nos corp Par ton sang Santifie nos âmes Par ton sang Santifie tout et chacun De nous Seigneur Que tout et chacun De nous Soit saintifié Par ton sang Que nous Soit sanctifiés Par ton sang Que nos corps soient sanctifiés par ton sang Que nos âmes soient sanctifiées par ton sang En nom puissant de Jésus Tendre Père, Dieu de grâce et de bonté J'implore ton sang dans tout le domaine de ma vie J'implore ton sang dans tout le niveau de ma vie En nom puissant de Jésus Que le sang de Jésus accompagne moi Accompagne mon épouse Accompagne ma progétude En nom puissant de Jésus Christ Avec car Dieu de grâce Nous avons ainsi prié Amen Dans les versets 20 La Bible dit dans les versets 20 Néhémie chapitre 2 Verset 20 la Bible dit Et j'ai leur fils cette réponse Le Dieu de Sien nous donnera du succès Nous ses serviteurs Nous nous lèverons Et nous nous bâtirons Mais vous n'aurez ni part, ni droit, ni souvenir Dans Jérusalem Amen La Bible dit Dieu donnera du succès Tu vas recommander ta vie Tu vas recommander ta journée Tu vas dire Seigneur Accorde-moi du succès Accorde-moi la réussite Que la journée d'aujourd'hui Mais tu vas bénir ta vie Tu vas bénir ta famille Tu vas bénir ton travail Tu vas bénir le bien-aimé Tu vas dire Seigneur Accorde-nous du succès Accorde-nous du succès Ouvre les églises du ciel Ouvre les portes de bénédiction C'est que les alliances sataniques avaient interdit Seigneur que ce matin Que ma vie soit restaurée Commence à prier En nom puissant de Jésus Éternel Dieu de grâce et de bonté Entre tes saintes et divines mains Seigneur je te recommande Je te recommande ma vie Ma journée Seigneur bénis-moi Bénis cette journée Ouvre les portes de bénédiction De cette journée Ouvre les portes de bénédiction Ouvre les portes de bénédiction Que les portes de cette journée soient ouvertes Pour moi, pour mon épouse Pour ma projine Dieu Que ma vie soit béni Que mon épouse soit béni La Bible dit Tu nous donneras du succès Donne-moi du succès Dans tout ce que je vais faire Donne du succès à mon épouse Donne du succès à ma projine Dieu Seigneur accompagne-nous De ta grâce De ta bénédiction De ta faveur Que cette journée soit béni Que ton peuple soit béni Que mon épouse soit béni Que ma projine Dieu soit béni Que ceux qui sont connettés Ma famille Ma belle famille Que tout et chacun de nous soit béni En nom puissant de Jésus Ben mais démarre la présence de Dieu Dis la présence de Dieu Que la présence de Dieu t'accompagne Que la présence de Dieu Rende réelle Que la présence de Dieu Rende réelle La bénédiction La délivrance La bonne santé Prie en nom puissant de Jésus Seigneur Jésus Christ L'homme de Galilée Qu'aujourd'hui ce matin Que ta présence Rende réelle La dimension spirituelle Que la présence de Dieu Rende réelle La bénédiction La bonne santé Que la présence de Dieu Vienne rendre capable Seigneur La délivrance dans ma vie Dans la vie de mon épouse En ma projine Dieu Que la présence de Dieu Rende capable Seigneur Le changement L'épanissement La récite L'élévation La constatation Au nom puissant de Jésus Christ Dans tous les domaines De nos vies Dans le nom puissant de Jésus Christ Nous avons ainsi prié Au nom de Jésus Christ Amen Acclame très fort Pour la gloire de Jésus Béné Mélotier Tu vas commencer A dire merci à l'Éternel Dis merci à ce Dieu là Qui nous a gardé Qui nous a protégé Qui a commencé avec nous Ce moment de prière Et qui prend fin avec nous Béné Mélève Tu vas commencer A dire merci Prions au nom puissant de Jésus Seigneur nous te disons merci Merci pour la délivrance Merci pour le miracle Merci pour le prodige Merci pour tout ce que tu as fait Dans ma vie Dans la vie de mon épouse Dans ma projine Dieu Seigneur je suis reconnaissant Je te bénis Je te rends grâce Reçois la gloire Au nom puissant de Jésus Reçois la gloire Dans le nom puissant de Jésus Merci pour la délivrance Merci pour l'épanissement Merci pour le changement Merci pour le miracle Dans le nom puissant de Jésus Christ Avec action de grâce Nous avons ainsi prié Amen Bienvenue à Tame Très fort pour la gloire de Jésus Bienvenue que Dieu te bénisse Abondamment Toi qui étais connecté Dans notre plateforme Assez soublevée La chaîne de Jésus Christ Bienvenue Où nous prions Bienvenue nous sommes là Pour conquérir Bienvenue Conquérir Bienvenue Dans le combat Combattre pour conquérir Bienvenue Nous avons la ferme En France De la même manière Que Néhémie avait Dissé L'éternel avait permis A Néhémie D'arriver jusqu'au bout Pour rebâtir L'émir de Jérusalem Pour reconstruire Jérusalem Bienvenue Sachez-le que dans ta vie Dans nos vies bien-aimées Ce matin L'éternel nous a donné la victoire Il nous a donné la victoire Bienvenue Les succès Va t'accompagner La délivrance Va t'accompagner La bénédiction Va t'accompagner Sur ta vie Sur ta famille Sur tout ce qui te concerne Et cela au nom puissant de Jésus Sois béni au nom puissant de Jésus Bienvenue N'oublions pas Notre conférence internationale Qui va se dérouler en Amérique Bienvenue Toi qui n'es pas encore inscrit Toi qui n'as pas encore enregistré Toi bien-aimé Commence à t'enregistrer Bienvenue Intercède Intercède pour l'intercession Bienvenue Le soir encore Nous allons revenir Par la grâce de Dieu Si Dieu nous fait grâce Bienvenue Nous allons revenir encore Pour prier Bienvenue Intercède Bienvenue Dis à l'éternel Seigneur pour moi Qu'est-ce que je dois faire Pour la réussite de cette intercession Pour la réussite De cette conférence Et l'éternel Va se manifester puissamment Dans ta vie Que le Seigneur nous bénisse Abondamment Que le Seigneur nous garde Mon épouse et moi Et toute l'équipe Nous vous aimons Nous vous bénissons Dans le nom puissant De Jésus Christ Par la grâce de Dieu Nous allons nous retrouver encore Le soir dans notre programme De prière De combat Pour l'inique gloire De notre Seigneur Jésus Que le Seigneur vous bénisse Qu'il fasse sa face sur vous Et qu'il vous accorde la paix Nous allons partager la grâce Dans les livres de Psaume chapitre 26 Le verset 6 Il est écrit Oui Les bonnes et la grâce Nous accompagneront Tous les jours de nos vies Et nous habiterons Dans la présence éternel Jusqu'à la fin de nos jours Amen Shalom Shalom Que le Seigneur nous bénisse Abondamment Amen Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501